Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Zoacadémie. C'est une aventure extraordinaire que vivent depuis plusieurs semaines maintenant nos académiciens en première année. S'ils ont déjà effectué de nombreuses activités, que ce soit la préparation de la journée de la fondation Le Pâle Nature il y a quelques semaines maintenant, en passant par le nettoyage de l'habitat de la girafe, souvenez-vous, ou encore une balade en forêt pleine de surprises, ce qu'ils vont vivre aujourd'hui est différent et passionnant puisqu'ils vont découvrir le métier de vétérinaire. On va rejoindre dans quelques instants Agathe, leur animatrice pédagogique pour en savoir plus, le temps pour vous de vous remémorer leurs dernières aventures dans Zoacadémie. Précédemment, dans Zoacadémie, Lino, Marie-Lou, Lou, Sarah et Jules étaient loin d'imaginer ce qu'Agathe leur avait concocté. En effet, dès leur arrivée, leur animatrice pédagogique les a invitées à rejoindre la forêt du domaine du Pâle, mais par des chemins de traverses ornés de ronces et de bois morts en tout genre. Sur place, leur objectif se résumait en un mot, s'amuser. Au programme, défis, jeux, fabrication de cabanes et surtout, reconnexion avec la nature. Bonjour Agathe. Bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui, on m'a mis dans mon petit conducteur atelier vétérinaire. En quoi consiste cet atelier ? Eh bien, on va aller découvrir le métier de vétérinaire, savoir quelle est la différence entre le métier de vétérinaire et le métier de soigneur animalier. On va visiter la clinique vétérinaire du parc, puisque nous, on a la chance d'avoir une équipe vétérinaire qui travaille en permanence sur le parc. Donc, on est bien équipés. Et puis après, on va faire une petite... Enfin, on va manipuler un peu. Alors, on ne va pas aller soigner des animaux, parce que pour pouvoir aller les soigner quand ils sont malades, il faut quand même que... Déjà, avoir un bagage. Voilà. S'y connaître un petit peu. Une bonne formation. Par contre, est-ce que c'est vrai ? Parce qu'on m'a dit, on m'en dit des choses quand même. En préparant cette émission, on m'a dit, tu vas voir, il y a une sorte de boule avec de la régurgitation, c'est sympa. Exactement. En fait, on va disséquer une pelote de réjection. Oh, sympa. D'oiseaux nocturnes, de rapaces nocturnes. D'accord. Donc, en fait, c'est des oiseaux qui vont manger des proies, qui chassent. Ils mangent tout. Et en fait, après, c'est leur système digestif qui va trier ce qu'ils vont garder et réutiliser en énergie. Et ce qu'ils ne vont pas pouvoir digérer. Donc, ce qu'ils n'arrivent pas à digérer, les plumes, les poils, les os, les dents, ils vont les recracher en pelote. Donc, comme ça, ça ne fait pas rêver. Mais pourtant, c'est hyper intéressant et ça donne plein d'informations. En tout cas, j'ai hâte de voir tout ça et on ne va pas perdre un seul instant. On y va de ce pas. Oyez, oyez, les amis, soyez heureux. Agathe vous emmène découvrir un métier palpitant. On va aller découvrir le métier de vétérinaire. Qu'est-ce qu'il fait le vétérinaire d'après vous ? Il fait des piqûres pour voir s'ils sont en bonne santé. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre ? Non, faire faire des exercices, du sport. Faire faire du sport et des exercices aux animaux, vous pensez qu'il fait faire ça le vétérinaire ? Non. Non. Comment ils font pour rentrer dans la cage d'éthique ? Pour faire faire le sport, bah oui, c'est un peu compliqué. Et alors moi j'ai une autre question, si vous pensez qu'ils font tout ça, quelle est la différence entre le métier de vétérinaire et le métier de soigneur animalier qu'on a pu voir ? Le métier de vétérinaire, il s'occupe des soins. Et le soigneur alors ? Bah il soigne. Mais non. Il fait des missus s'ils sont en bonne santé ? Ah bah oui, il donne à manger. Ah oui, le soigneur, on avait vu que ses missions, c'était de donner à manger et vérifier qu'il était en bonne santé. Et si jamais il se rend compte que son animal est en mauvaise santé, c'est là où il va appeler le vétérinaire. Et c'est le vétérinaire qui va dire, bon je pense que l'animal, il a un rhume, et pour le soigner, on va lui donner des mouchoirs. Il va pas faire ça le vétérinaire, mais c'est là où le vétérinaire va pouvoir faire un diagnostic, savoir de quoi souffre l'animal, et pouvoir proposer des méthodes pour le soigner. Et pour soigner, forcément il leur faut plein de choses. Donc on va commencer par aller visiter notre clinique vétérinaire. Ok ? Ça vous dit ? On va faire une visite. Allez, on va faire une visite. Alors aujourd'hui, je leur ai fait découvrir le métier de vétérinaire. Donc on a commencé par discuter de la différence entre le métier de vétérinaire et de soignière animalier. Parce que c'est quand même deux choses bien différentes, ils ont pas du tout les mêmes missions. Effectivement Agathe, ils n'ont pas les mêmes missions, mais elles sont indissociables et complémentaires. Donc on imagine qu'on est un petit lémurien, on est soignière des lémuriens. Donc ce matin on est allé voir nos lémuriens, et il y en a un qui a une patte toute gonflée. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? On va avoir une figure. Mais non, nous on est soigneur, on n'est pas vétérinaire. Donc qu'est-ce que je fais si je vois que mon animal ne va pas bien ? Il va appeler le vétérinaire. On appelle la vétérinaire. La vétérinaire vient sur place, regarde mon petit lémurien, et elle dit, bah là, comme ça je peux rien faire, il faut qu'on l'attrape et qu'on l'amène à la clinique. Donc on attrape le petit lémurien, on le met dans une caisse de transport, et on l'amène jusqu'à la clinique. Donc on arrive ici. Donc là on est devant la clinique, c'est une zone où on va garer le véhicule de la vétérinaire. On a ici en bleu une grosse balance. Alors on ne va pas peser notre lémurien sur cette balance-là, parce que notre lémurien, il est beaucoup trop léger pour cette balance. Cette balance, elle va pouvoir peser des animaux qui font jusqu'à une tonne. Un hippopotame ? Ben non, l'hippopotame, l'image, elle est trop grosse, elle ne fait plus d'une tonne. Elle ne passe déjà plus dessus. Mais par exemple, quand on a une naissance d'éléphantaux, on va venir le peser ici. Comme ça, on sait son poids à la naissance. Par exemple, ça peut être Jack, le dernier éléphanto, il faisait 118 kg à la naissance. On est venu le peser ici. Il faut une sacrée balance pour peser ça. Donc là, on a la balance pour peser des gros animaux. Là, nous, notre petit lémurien, il est trop petit, donc on ne va pas le peser ici. Donc on va pouvoir rentrer directement dans la clinique. Et en silence, les enfants, car il y en a des salles à visiter dans la clinique. Donc pour leur faire visiter la clinique vétérinaire, je leur ai fait visiter toutes les salles. La salle de soins, la salle de chirurgie, la salle d'hospitalisation. On est passé dans tous les endroits. Et pour que ce soit plus compréhensible, je leur ai raconté une petite histoire. Alors ils ont choisi une espèce qui était blessée. Et du coup, on a dû amener en clinique et voir tout le chemin que ferait l'animal blessé pour être soigné par nos vétérinaires. Alors j'ai mon petit lémurien. Je vais l'amener sur la table de soins pour commencer à regarder ce qui va ou ce qui ne va pas. Ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est, si besoin, contrôler sa respiration, son poids, tous ces trucs, toute la base pour voir ce qui ne va pas. Et donc on va avoir là-bas, par exemple, vous voyez le truc blanc, c'est une petite balance. On va pouvoir le peser. Alors le rôle du vétérinaire dans un parc zoologique, c'est de prendre soin des animaux que nous hébergeons. En fait, c'est principalement ça. Donc c'est de les soigner quand ils présentent des maladies, des problèmes, des blessures ou autres. Et puis éventuellement, c'est d'éviter les problèmes par de la prévention. Donc voilà, ça, c'est le rôle principal du vétérinaire. Après, il peut aller plus loin que ça. On a aussi, moi j'ai aussi un rôle dans la fondation Le Pâle Nature. On a aussi un rôle de management pour les équipes. On a un rôle qui est un petit peu plus grand. On fait aussi de l'entraînement médical avec les animaux. Donc du coup, voilà. Mais tout ça est dans le même but de prendre soin, encore une fois, des animaux que nous hébergeons. On a le stéthoscope pour pouvoir écouter son cœur. Et puis, on ne trouve toujours pas ce qu'il a, notre petit lémurien. Et visiblement, il a toujours mal à la patte. Alors ce qu'on va faire pour qu'on puisse mieux le regarder, c'est qu'on va l'endormir. Donc on a tout un système qui va nous permettre d'endormir les animaux. Parce qu'on n'a pas sur toutes les espèces de l'entraînement médical comme on peut avoir avec l'éléphant. On ne l'a pas avec toutes les espèces qu'on a au parc. Donc là, notre petit lémurien, lui, il ne va pas se laisser faire aussi facilement qu'on veut. Donc pour pouvoir lui faire les soins, on va pouvoir l'endormir avec ça. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire si on a mal au bras ? Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer les médecins ? D'opérer. Avant d'opérer. On n'opère pas si on ne sait pas ce qu'il y a. Faire une radio ? On peut faire une radio. Et bien nous, ici, on a du matériel pour faire des radios. On va avoir un appareil radiographique qui est rangé là-dedans, avec des grosses blouses parce qu'il faut se protéger quand on fait des radios. Et nous, comme on ne soigne pas tous les animaux ici, dans notre clinique vétérinaire, notre appareil, il est fait pour pouvoir être déplacé. Et après, les radios, ça va sortir une image où on va pouvoir voir tous les os, pour voir s'il y a un problème d'os, et certains organes en fonction de ce qu'on cherche sur notre animal. Alors aujourd'hui, Agathe nous a proposé de découvrir un nouveau métier, le métier de vétérinaire. On est allé visiter plusieurs pièces. On a imaginé qu'on soignait un suricate. On a vu toutes les étapes qu'il fallait faire. Le quotidien du vétérinaire en parc zoologique, il est très variable. Il n'y a pas de journée type, on va dire. Donc le principe de... Voilà, moi j'aime à dire que le matin, en général, je fais les anesthésies s'il y en a besoin, ou les soins sur les animaux s'il y en a besoin. Et puis l'après-midi, on essaye de faire plus de tout ce qui est administratif, parce qu'aujourd'hui, ça prend une grande part du temps aussi du vétérinaire, parce que tous les animaux que l'on soigne sont référencés. En fait, ils ont tous un espèce de carnet de santé. Et donc du coup, ça prend un petit peu de temps aussi à remplir. Mais ça, c'est la journée type que j'aimerais avoir. Mais au quotidien, en fait, ce n'est pas du tout ça. Au quotidien, en fait, toute la journée, on peut être appelé pour des soins, pour aller voir des animaux, pour faire des suivis. Et puis du coup, on essaye de faire l'administratif quand on a le temps et que c'est un petit peu plus calme. Par contre, la règle d'or, c'est quand même d'essayer de faire les anesthésies, donc du coup, d'endormir les animaux le matin, pour pouvoir avoir une surveillance sur eux, sur le reste de la journée. Nous, maintenant, on va essayer de jouer un petit peu aux vétérinaires. Alors, on ne peut pas soigner des animaux, parce que pour soigner des animaux, il faut avoir fait beaucoup d'études. Il faut qu'il y ait des animaux qui ne soient pas malades. Et là, heureusement, on est content. Il n'y en a pas, donc on ne va pas aller les soigner. Et puis si on va les soigner en étant aussi nombreux, quand un animal n'est pas bien, il n'a pas forcément envie d'être entouré de plein de monde. Il va effectivement avoir peur. Donc nous, on ne va pas aller soigner un animal. On va faire une autre tâche que peut faire le vétérinaire. On va faire la dissection de pelotes de réjection. Qu'est-ce que c'est ? Non, des pelotes de laine ? Non, ce n'est pas des pelotes de laine. On va aller voir ce que c'est. Je leur ai fait faire de la dissection de pelotes de réjection. Ça va avoir plusieurs intérêts. Déjà, on va pouvoir observer des os, des crânes, des dents. Et ça va nous donner beaucoup d'informations, autant sur ce qu'on va retrouver dans les pelotes de réjection, qui va nous montrer quels petits mammifères on va pouvoir trouver dans nos campagnes, dans les zones où on a récupéré les pelotes. Et grâce à ces pelotes aussi, on va pouvoir, en s'intéressant aux espèces qu'on retrouve justement dans les pelotes, identifier parfois le rapace qui a régurgité cette pelote de réjection. Et c'est avec beaucoup de courage que, armés de gants et de patience, nos académiciens ont disséqué les pelotes de réjection. Pour information, les pelotes de rapaces nocturnes sont les plus faciles à étudier, car plus faciles à trouver sous leur dortoir. L'étude du contenu de ces régurgitations permet de mieux connaître le régime alimentaire des oiseaux. Le métier de vétérinaire est un métier passionnant. On a essayé durant cette émission de vous montrer un petit peu les coulisses de ce métier. Le métier de vétérinaire, le métier de soigneur et tous les métiers qui encadrent les parcs zoologiques sont représentés dans ZooAcadémie. Très très vite, vous en apprendrez évidemment beaucoup plus. Je ne vous en dis pas plus. Pour l'instant, je vous invite à regarder ce qui suit. C'est le sommaire de la prochaine émission. Salut ! Dans le prochain épisode, Antoine, Julia, Louise, Eleonore et Nathael, nos académiciens en deuxième année, commenceront leur journée en cuisine. C'est en effet dans ce lieu que 365 jours par an, les animaliers préparent les rations de tous les animaux du zoo. Vous découvrirez par exemple que les rations alimentaires sont clairement définies en fonction de l'espèce et sont établies par le vétérinaire. Vous verrez également que les régimes alimentaires sont respectés et adaptés au stade de développement de l'animal. Enfin, vous assisterez à la préparation des rations alimentaires pour les carnivores par nos ambassadeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada